Euh... Bon, pourquoi pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'essaye un peu de comprendre. Ah, un mec, enfin. L'expérience à bord du Normandie SR-1 me désignait pour ce poste. Alors, qu'est-ce que vous dites de notre SR-2 ? Il est incroyable. Stylé. Ce dont je suis sûr à propos de Cerberus, c'est qu'ils savent construire de bons bâtiments. Et justement, à propos de Cerberus, je vous dois des excuses. Comment ça ? Quand vous êtes revenu, le docteur Chacoas m'a contacté. Elle m'a demandé de vous aider contre les récolteurs. J'ai refusé. Je ne vous ai pas épaulé, et j'en suis désolé. Pourquoi ? Pourquoi avoir refusé ? Je vous ai vu mourir lorsque le Normandie a fait naufrage. Je ne croyais pas à votre retour. Et je ne faisais pas confiance à Cerberus. Et puis, en tant qu'officier de l'Alliance, je n'abandonne pas mon poste. Bon, et alors, pas besoin de t'excuser. T'as ta propre opinion. C'est comme ça. Vous êtes de l'Alliance. Vous avez agi comme il fallait. Merci, commandant. Ravis d'être à bord. Euh, la famille, Normandie, IDEA... Bon, rien à foutre. Allez, go ! Continuez comme ça. Compris, chef. Ok, ça c'est fait. Il y a quoi là-bas ? Le gros moteur, c'est cool. On fait voir un peu la carte là, il dit quoi. Ok. Alors, euh, je viens de là je crois. De toute façon, euh, c'est circulaire. On peut faire le tour, mais je vais descendre. Je pourrais remonter par l'autre côté. Si mes souvenirs sont bons de Mass Effect 2. Encore un modèle réduit. Encore ? Mais je vais en avoir combien là ? J'en ai 4 au moins. Ou 5, je sais plus. Ok, de l'autre côté, il y aura un autre personnage. J'en suis quasiment sûr. Et non, il n'y a personne. Là, il y a mon pote. Et là, il y a quelque chose. Donc là, j'en viens. Euh... Ça, c'est l'ascenseur. Ça, c'est là où je suis allé. Là-bas, il n'y a rien. Donc, on va aller au fond. Et on va au dernier étage ensuite. Quoique là, je n'y suis pas allé. Si. Ok. Je suis allé partout là, non ? Ok. Alors... Une femme, encore. Ah oui, c'est... C'est celle qui m'a proposé de l'aide. Mais ils ont tous le même lit là-haut ! C'est, c'est, c'est... Comment se passe votre nouvelle mission, Allers ? Ça va. Mise à part Lya émancipée, la fille de la matriarche Benezia, et les communications directes avec la Terre. Je m'en sortirai avec les premières, mais avec la Terre, j'ai du mal. Qu'est-ce que vous voulez exactement ? Tout ce qui vient de la Terre fait les gros titres. C'est un fait avéré. Peut-être que je pourrais vous passer quelques rapports non classés. Sérieusement ? Vous allez doubler mon audimat ? Pas besoin d'une interview. Juste des nouvelles. Ça ne perturbera même pas vos discussions. Il nous faut du soutien, c'est clair. C'est notre mission principale. Dites aux gens ce qui se passe vraiment sur Terre. Votre mission doit nous amener une horde de volontaires. Je peux le faire, commandant. Rappelez-moi de vous parler de la fois où j'ai fait pleurer un Elcor. Intéressant. Pourquoi pas. Plus deux de conciliation. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Allez, on retourne à l'étage final, j'ai envie de dire. B d'amarrage. Je pense qu'il faut y aller maintenant. Qu'est-ce qu'il faut ? C'est très bien. C'est bien, lieutenant. De quoi il s'agit ? Dios mio ! Droite au but sans même un bonjour ? Mais détendez-vous, vous deux ! Ça vous intéresse, monsieur Vega ? Ou c'est encore la cerveza qui parle pour vous ? Bon. Qu'est-ce qui se passe avec le ravitaillement, lieutenant ? C'est le chaos dans les chaînes d'approvisionnement de l'Alliance, mais l'économie de la Citadelle fonctionne toujours. Je peux vous relier à ces commerces. Vous pouvez consulter leur inventaire et acheter deux puces terminales. Je vous préviendrai quand je relierai un nouveau commerce. Par contre, organiser la livraison aux Normandie occasionne des frais, alors qu'acheter sur place est moins cher. Vous êtes le pilote de ma navette, mais vous organisez aussi le ravitaillement. Je n'étais pas assigné comme pilote du Normandie. Un bâtiment en cale sèche n'en a pas besoin. Je supervisais les modifications de la cale. Je suis très familier avec le pilotage et la maintenance de l'UT-47 Kodiaq et du M44 Hammerhead. Vu mon expérience, c'était logique de prendre le rôle du pilote de la navette lorsque nous sommes partis. Surtout vu le goût de Monsieur Vega pour les collisions en plein air. J'ai sauvé l'affaire, Pendéro ! Je suis aussi responsable de la logistique. Je m'assure que l'armurerie et la navette sont bien entretenues et approvisionnées. Très bien. Véhicule terrestre, navette, armurerie... Je fais un peu le mec ça qu'on va faire. Vous étiez en poste sur Terre. Vous y avez de la famille ? Je suis fils unique et mes parents sont morts il y a des années. J'ai... enfin... J'avais un mari lorsque j'étais affecté à Ferrisfield. Les récolteurs ont emporté toute la colonie, y compris mon mari. Je préfère ne pas en parler. Continuez comme ça. Oui, commandant. Ok... Plus d'eau en pragmatisme. Ah ouais, je peux acheter mais ça coûte plus cher d'ici. Donc je ne vais pas non plus... Amélioration d'armes. On verra plus tard parce que si je peux les trouver plutôt que les acheter, ce serait mieux. Voilà, ok. Ouais, je vais parler à peu près à tout le monde là. On va peut-être y aller. Qu'est-ce que c'est que ça ? Encore un modèle réduit, mais il y a des achievements ou quoi ? Là aussi, j'imagine. Allez ! Qu'est-ce qui vous amène, Shepard ? Je fais ce que je veux, connard. Rien de spécial. Génial ! Mais je n'ai pas grand-chose à vous raconter. Vous connaissez déjà mes états de service. En fait, non. Quand on s'est rencontrés, je n'avais pas encore accès aux archives. Ouais. J'avais oublié ce détail. Et donc ? Vous pouvez danser et parler en même temps. Ouais, c'est clair, là. Il se la pète un peu, là. Évidemment, lieutenant. Il n'y a pas de grade ici, boss. On est entre soldats, non ? C'est vrai. Et je vous étale si vous me manquez de respect. Compris ? Ce sont les actions rapides. Vous me rappelez mon vieux chef ? Ah ouais ? Et c'était qui ? Le capitaine Tony. Un sacrifice de putes, mais un vrai meneur d'homme. Bien. Attention, un petit deuxième, je sens... Qu'est-ce qu'il est devenu ? Il est mort avec le reste de mon escouade. En défendant une colonie contre les récolteurs. Et la colonie ? Eh bah... J'ai dû choisir entre les colons... Ou les infos vitales qu'on avait sur les récolteurs. J'ai choisi les infos. Je vois. Allez, je l'ai eu. Super. Soit difficile. Le pire dans l'histoire, c'est qu'au final, ça n'a servi à rien. Parce que pendant ce temps là, vous aviez déjà sauvé la galaxie en détruisant le monde des récolteurs. Je crois qu'il m'en veut. Vous pouviez pas savoir. Ne vous en voulez pas, Vega. Ou plutôt qu'il s'en veut. Qui a dit que je m'en voulais ? Moi. Vous êtes psy en plus ? Non. Mais après ce que vous avez fait sur Mars, vous avez de la chance d'être en vie. Et alors ? Alors... Je pense que vous avez un désir de mort. Ou peut-être... Que je suis juste prêt à tout sacrifier pour mettre un terme à cette garde-mai. Peut-être, oui. Yeah, 100% de réussite au niveau des clics. Mais pour y arriver, il n'y a pas 36 solutions. Restez en vie. Ça m'a fait du bien de parler. De rien. Eh, merci pour la danse, loco. Ouais, allez. Il est cool. Loco, hm ? Je peux trouver pire, si vous voulez. Appelez-moi comme ça vous chante, mais n'oubliez pas qui est le chef. Ah, y a pas de risque. On pragmatise, je pense. Ah non, plus d'or en réputation. Ah, j'ai déverrouillé des trucs à l'infirmerie. Vous voyez, il faut toujours parler à tout le monde, même si ça prend du temps. Bon, je pense que là, j'ai tout fait. Une petite course, allez, hop. On peut pas courir, là. Je suis dans le hangar, pourtant. Bon, je crois que tout est fait, là. Tout est dit. Il faut partir au combat. Oh ! C'est là, non ? Ça, c'est quoi ? Ok, c'est déjà fait. Non plus. Mais comment on part, en fait ? Il faut que je retourne... Il faut que je retourne au tout début. Passerelle, je pense. C'est là, normalement. C'est là, normalement. Ok, en disant les systèmes furtifs du Normandie... Ok, ça, c'est de l'annexe, en gros. Alors, où c'est qu'on va ? Alors, crête. Soit je vais secourir le Primark, pour que je puisse faire avancer et passer outre le conseil. Secteur Exodus, Nid du Milan, Hades Gamma. Donc, vous voyez, là, tous ces petits vaisseaux. C'est là où il y a les récolteurs. Sinon, il y a d'autres zones, genre la nébuleuse du serpent, où il faudrait que j'aille. Et là-bas, laboratoire de Cerberus. Je crois que c'était ce que j'avais fait dans la démo. Euh... On va... On va quand même aider le Primark, quand on en a besoin, tout de suite. C'est parti ! Changement de système. Le Normandie est équipé... de capteurs tout nouveau. Ah oui, c'est comme dans le 2. On peut capter les planètes et choper des objets ou des thunes, et faire des améliorations. Alors... Ah oui, on peut se faire repérer en le faisant, d'accord. Ah oui, il faut fuir si jamais on se fait choper. Et terminer une mission. Alors, où c'est qu'on va aller ? Ah oui, non, là, il est là, mon vaisseau. C'est bien, il n'y a pas de barre de pétrole, ça m'a l'air bon. Dépôt de carburant, pour l'instant, je n'ai pas l'impression d'en avoir. Ah oui, scanner, c'est fil droit. Il n'y a rien, bon. On va plutôt entrer ici. Ok, donc là, c'est des infos historiques, géographiques. Je vous laisse lire si vous avez envie. Je n'ai pas le temps pour ce playthrough. Ouais, les moissonneurs auront rencontré une forte résistance. Ok, période de 33 jours de révolution. C'est cool. Atterrir. Allez, action. Première mission, mes amis. J'espère que je ne vous ai pas fait trop tarder. Allez, James, c'est un bon. Quoique Lyara, je ne l'ai pas trop fait parler socialement. Donc, elle va venir avec moi dans la bataille. Sélectionnez. De toute façon, je prends les deux, non ? Ça, c'est clair. Moi, le Vindicator, il ne marche pas. Il n'est pas super cool, en fait. Il fait peut-être un peu plus de dégâts et plus précis. Ah ouais, il est plus précis. Mais il a quand même... Il part rapidement en cacahuète. Dès que tu tires, il a une petite soulevée sous la puissance de feu. Mais... Ouais, le pompe plutôt que le flingue. Au pire, je peux prendre les trois. Ouais, je veux du rechargement de pouvoir. Ce sera bien. Parce que oui, je ne sais pas si vous avez vu. Moins je prends d'armes, moins c'est lourd et plus mes pouvoirs se rechargent rapidement. Ouh, ma répute qui a bien monté. C'est très intéressant. Eh bien, eh bien, quatre points, je peux les mettre en munitions incendiaires. J'adore les munitions incendiaires. Alors... Soit j'augmente les dégâts contre les blindages et la santé. Soit je fais un truc d'aura qui peut être pas mal aussi. Franchement, 6% c'est trop peu, donc autant en donner un truc d'aura. Allez, c'est parti. Banzai. Atterrissage. Sous-titres C.